C'est pas moi qui ai découvert l'oeuvre, c'est en quelque sorte un cadeau parce que l'éditeur allemand Breitkopf a envoyé la partition. Breitkopf a eu la bonne idée d'imprimer cette oeuvre et a pris le risque aussi évidemment parce qu'elle est une oeuvre inconnue. C'est un jeune musicologue qui a fait une thèse de doctorat sur cette oeuvre, qui a transcrit l'oeuvre, qui a proposé à Breitkopf. Breitkopf a pris la décision de l'imprimer et ils m'ont demandé est-ce que vous avez pas envie ou le temps de faire des concerts ou un enregistrement. Et j'ai regardé, après trois minutes j'ai dit ça on doit faire. En trois minutes on peut pas étudier une oeuvre comme ça, mais en trois minutes on peut, quand on connaît d'autres musiques de la même époque, voir tout de suite l'originalité. On ne sait pas quand ça a été créé, on n'est même pas sûr que c'est de Pergolet. C'est pas rare de trouver des oeuvres qui sont attribuées à Pergolet justement et dont on ne peut pas savoir s'ils sont de lui et dont on pense qu'ils sont probablement pas de lui. La grande raison évidemment c'est que Pergolet a vécu si peu de temps. Mais on n'a pas besoin d'un label du vrai Pergolet pour aimer cette musique parce qu'elle est absolument superbe. Et si c'est Pergolet, je connais d'autres oeuvres de Pergolet assez pour pouvoir comparer moi aussi, je dois dire qu'ici il est allé plus loin que dans ses autres oeuvres. Sous-titrage ST' 501 Ce qui est clair c'est la structure de l'oeuvre, c'est les sept dernières paroles. Chaque parole est une cantate et la cantate consiste de deux airs et il y a quelques réstatifs métriples. Les deux airs, le premier air est toujours donné au Christ et le deuxième air à l'anima, l'âme croyante. La première chose qui m'a frappé c'est l'instrumentation qui est atypique pour Pergolet. Et qui est une instrumentation très rare parce qu'il y a beaucoup de solos d'un instrument obligé. Ça c'est en soi quelque chose de plus allemand qu'italien, surtout pour des instruments graves. Sous-titrage ST' 501 Le plus atypique c'est au milieu, juste au milieu des sept dernières paroles, il y a un air avec une trompette. La trompette aussi joue une sorte de plainte, on se sent rappelé par le chant grégorien en fait, le ton de la lamentation sur une trompette, mais une trompette avec sourdine, ce qui donne un son très très triste, très mélancolique. Quant à l'écriture vocale, on est vraiment à Naples. Bien que donc les manuscrits qui le sont parvenus sont ou bien suisses, autrichiens ou allemands, on voit que l'oeuvre à un certain moment a été assez souvent jouée dans le centre de l'oeuvre. Il y a évidemment, le plus grand rôle est écrit pour une basse bariton, c'est sa pièce à lui, parce qu'il chante six des sept airs du Christ. Et donc le Christ commence à nous expliquer ce que ça veut dire la passion, pourquoi Dieu a envoyé son fils, le fils est mort sur la croix et tout ça. Ça c'est le thème de l'oeuvre. Pour la canta de Sitzio, le poète fait tout pour nous faire sentir ce soir brûlant. Et comme Pergolesi a exprimé ça dans le chant même, c'est vraiment très opératique dans le bon sens des mots. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Ça reste quand même de la musique religieuse, donc toute vanité doit disparaître. Pour ça aussi c'est bien de travailler avec des chanteurs d'opéra, parce que c'est un bon exercice, il ne faut pas ajouter beaucoup de notes encore. Or, déjà le compositeur a apporté plus que dans ses œuvres profanes, par exemple, et de temps en temps, dans les dacapos, on ajoute quelque chose, mais toujours pour servir à l'expression et jamais pour servir à la gloire du chanteur. ... 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